Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle série d'enseignement. Je suis le pasteur Yvon Mouquetou, pasteur associé à l'église Assuère Lyon. Et je suis très heureux de vous retrouver pour partager la parole de Dieu comme nous avons l'habitude tous les mercredis soirs. C'est vrai que ces derniers temps-ci, nous avons eu pas mal de programmes qui nous ont obligés à suspendre nos différents lives du mercredi soir. Mais nous sommes contents de pouvoir reprendre avec un thème super intéressant, Dieu et les styles de musique. Je peux vous assurer que vous allez être bénis, que vous allez apprendre des choses. Et je crois que votre cœur à cœur avec Dieu dans la louange et l'adoration va passer encore à une autre dimension. Parce que vous allez vous rendre compte de beaucoup de, comment dire, la parole de Dieu nous donne des accès pour louer Dieu, pour l'adorer en toute simplicité, en toute diversité. Également, on va parler de toutes ces choses parce que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue d'ailleurs à heurter certaines sensibilités. Donc, on va discuter de cela ensemble. Je vous invite à partager ce live et nous allons prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Dieu, Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments. Nous voulons nous attendre à toi, Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Viens nous instruire et nous enseigner. Nos cœurs sont ouverts et disposés devant toi. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que son nom soit béni. Merci en tout cas pour tous ceux qui sont déjà connectés, que ce soit Lyon, Montpellier et tous les autres ACER. Éventuellement, même si vous n'êtes pas de la famille ACER, vous êtes le ou la bienvenue ce soir. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons Dieu. Nous aimons sa présence et nous aimons regarder les vérités qui sont dans sa parole. Alors, on se pose beaucoup de questions, notamment quand j'étais un peu plus jeune, au sujet des styles de musique qui sont acceptables dans la maison de Dieu et par ricochet, acceptables devant Dieu. Et beaucoup de personnes vont avoir des positions assez rigides par rapport à certains styles musicaux et qui vont estimer qu'ils ne conviennent pas du tout à des chrétiens de pouvoir les utiliser pour louer Dieu ou adorer Dieu. Mais nous allons regarder ensemble ce que la Bible dit et voir s'il y a des restrictions explicites dans la parole de Dieu. Vous voyez, c'est important de pouvoir, comment dire, écouter la parole de Dieu et comprendre les différents contextes des passages que nous pouvons avoir et de comprendre aussi la révélation que le Saint-Esprit veut nous donner. Donc, il y a beaucoup de questions que les gens posent souvent autour de la musique. Est-ce que ce style, je ne sais pas moi, on peut citer différents styles que vous connaissez, la musique moderne, classique, le jazz, la musique traditionnelle, le gospel, c'est une musique déjà à connotation religieuse, le rap, le R&B, le zouk, la salsa, enfin, tout type de musique qui existe. Est-ce que ce sont des styles qui, comment dire ça, qui sont acceptables dans la maison de Dieu ? Est-ce que c'est des choses que Dieu accepte ? On va regarder un premier passage, déjà même avant d'aller vraiment dans la parole de Dieu, vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Donc, la musique, c'est l'art de combiner des sons, d'après certaines règles, qui sont donc variables selon les lieux et les époques. C'est aussi une manière d'organiser une durée avec des éléments sonores. Vous comprenez que déjà, quand on définit la musique, on a déjà ce côté qui va donc être lié au lieu et à l'époque et à la culture. Ok ? On va avancer encore un peu plus par rapport à ces réalités-là. Alors, il y a donc plusieurs styles de musique que les hommes ont créés, mais qui c'est qui donne l'inspiration de créer ? Vous savez, la première chose que j'aimerais dire dans cette série d'enseignement, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de l'univers, c'est lui qui a créé les hommes et la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image. Si Dieu est un Dieu créateur, eh bien, et qu'il a créé l'homme à son image, ça veut dire que l'homme aussi a la capacité de créer. C'est important de comprendre que la musique n'est pas un objet qui a été créé par le diable. J'aimerais vraiment poser ce postulat. La musique ne vient pas du diable, la musique vient de Dieu, même si le diable a aussi la capacité de pouvoir produire une qualité de musique avec ses intentions, avec ses motivations, avec des objectifs qui lui sont propres. Mais on ne peut pas attribuer, comment dire, le brevet de tout type de musique ou de certains types au diable de telle sorte qu'on ne puisse pas les utiliser pour adorer Dieu. Regardez quelque chose, louer ou adorer Dieu. On va aller ensemble dans un psaume, donc dans la Bible, le psaume 150, c'est un psaume qui est populaire quand il s'agit, bien sûr, de la louange. C'est le dernier des psaumes. Je vous invite vraiment à partager, les amis, parce que vous allez être bénis. Amen. Vous allez vraiment être bénis par la parole de Dieu. C'est un sujet très important parce que chacun de nous doit être capable d'offrir à Dieu une louange, la louange qui lui est due, et doit pouvoir encourager les uns et les autres à louer Dieu et à adorer Dieu également. Psaume 150. Louez-le avec les instruments à cordes. Et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez-le. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Wow ! Quelle belle invitation ! Les amis, c'est une belle invitation qui montre que la louange est ouverte. La seule condition pour louer, c'est avoir la respiration. Alors, je te demande, est-ce que tu respires ? Si tu respires, tu es qualifié pour louer Dieu. Est-ce que vous savez que tout ce qui respire, y compris les animaux, y compris les plantes, loue Dieu ? Alléluia ! Tout ce qui respire loue Dieu. Alors, il est vraiment difficile d'imaginer qu'un Dieu qui demande à tout ce qui respire de le louer, puisse avoir mis des restrictions par rapport à des styles qu'on doit utiliser pour le louer. Sachant qu'il nous a créés dans la diversité. Je disais que Dieu est le Dieu créateur, ok ? C'est lui qui a créé la musique. C'est lui qui a créé les hommes avec la capacité de produire de la musique. Même les plantes. Vous savez, quand vous êtes dans un pré, d'accord ? Et qu'il y a du vent qui passe, qui fait bouger les plantes, parfois il y a un son qui se dégage. Je ne sais pas si vous avez déjà été à contempler la nature et à écouter les sons qui se dégagent. Mais ce sont des louanges qui montent vers Dieu. Alors, quel est le style correspondant ? C'est très difficile de déterminer le style correspondant. Mais vous voyez bien que si Dieu dit que tout ce qui respire doit le louer, c'est que tout ce qui respire doit le louer selon la sensibilité qu'il a. On ne peut pas affirmer qu'on ne doit pas louer Dieu sur la base de Zouk, sur la base du rap, de l'R&B, du gospel, du jazz. Parce que ce ne sont que des moyens de communication. Ce ne sont que des vecteurs que nous allons pouvoir utiliser pour exprimer notre louange, pour exprimer notre adoration. Vous comprenez ? Il ne faut pas confondre la louange et le vecteur de la louange et l'instrument pour louer Dieu. Il ne faut pas confondre l'enveloppe et le contenu et celui qui exprime le message. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui respire, qui doit donc louer son Dieu et il va donc utiliser un cadre, il va utiliser un style, il va utiliser son cadre de référence. Vous comprenez ? Donc, la Bible dit, regardez, louez Dieu dans son sanctuaire, donc dans sa maison, bien sûr. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Je vous pose une question. Quel est l'étendue où éclate sa puissance ? La Bible dit, saint, 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 l'étendez, mais toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, sur toute la terre, on peut louer Dieu, n'est-ce pas ? Louez-le pour ses hauts faits. Bien sûr, pour ce que Dieu fait dans ta vie, pour ce que tu as entendu, que Dieu a fait, tu peux le louer. Et pour ce que Dieu fera aussi, tu peux le louer. Mais regardez la suite du verset 2. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Bien-aimé, on parle d'un Dieu qui est infiniment grand. On parle d'un Dieu qui est immensément grand. Si on doit louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur, est-ce qu'il est juste de penser que certains styles qui puissent nous permettre de le louer soient exclus ? Si l'étendue de la grandeur de Dieu couvre toute la terre et tous les êtres humains et tous ceux qui respirent, eh bien, tous ces êtres, avec leur cadre de référence, avec leur sensibilité, doivent pouvoir louer Dieu, doivent pouvoir le célébrer. Est-ce que vous êtes avec moi ? Donc, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Si Dieu est immense et infiniment grand et que nous devons le louer selon sa grandeur, je ne suis pas sûr, je ne pense pas, qu'un seul style que nous pourrions utiliser nous permet de couvrir toute la grandeur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ? Louez-le au son de la trompette. Là, vous voyez, maintenant, on parle des instruments. Moi, louez-le avec le lutte, avec la harpe et la harpe. S'il vous plaît, ne me dites pas, ici, on ne voit pas le piano. Ici, on ne voit pas le saxophone. Ici, on ne voit pas, bon, on a des instruments à cordes. Quels sont, comment on appelle ça ? Les ancêtres des instruments que nous avons aujourd'hui. Mais bien-aimés, moi, je crois pertinemment que nous pouvons louer Dieu avec tout type d'instrument possible et inimaginable. Le premier instrument que Dieu nous a donné, c'est notre voix. C'est notre, voilà, c'est... Il nous a donné déjà un instrument pour pouvoir le louer, OK ? Au-delà des instruments que nous pouvons fabriquer qui vont venir donc en support, en soutien, en accompagnement de l'expression de notre louange. J'aimerais dire aussi que, bien sûr, quand on parle de louer Dieu, ce n'est pas simplement au travers du chant, d'accord ? Même quand on parle d'adorer Dieu, il y a bien d'autres éléments que l'on peut utiliser et qui vont être des louanges. Par exemple, prier, ça peut être une louange à Dieu. Apporter une offrande à Dieu, ça peut être aussi une louange. Vous comprenez ? Donc, il y a beaucoup de choses que la louange et l'adoration peuvent englober. Le fait de se prosterner dans la présence de Dieu, c'est une louange, c'est une adoration, OK ? Donc, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le lutte et la harpe. Donc, c'est la diversité des instruments. Il continue au verset 4. Louez-le avec le tambourin, c'est les instruments, les percussions, et avec des danses. Donc, même l'expression corporelle va également entrer. C'est dommage d'exclure cette diversité. Vous savez, Dieu nous a créé, comment on appelle ça ? Nous sommes la plus belle et la plus précieuse de ces créatures parce qu'il nous a donné son image. Et nous devons utiliser tous les aspects de notre être pour louer Dieu, que ce soit notre esprit, notre âme, notre corps. Donc, mon esprit loue Dieu parce que mon esprit croit en Dieu, mon esprit reconnaît ce que Dieu a fait. Et mon âme a des sentiments et des émotions qu'il veut aussi exprimer à Dieu. Et mon corps peut également se mouvoir pour exprimer cette louange. Je peux lever des mains en signe de reconnaissance, en signe d'adoration. La Bible dit que lorsque nous nous prions, nous devons lever des mains pures, pareil quand nous adorons Dieu. Ou nous pouvons également nous prosterner, proscounéo, totalement face contre terre. Ce sont des postures qui accompagnent et qui expriment aussi notre louange et notre adoration. Donc, on ne va pas s'enfermer que dans le cadre du chant, même si le chant va rester, on va dire, le canal principal qui va nous aider à louer notre Dieu, à le célébrer. Donc, on voit que les instruments que l'on fabrique doivent être utilisés. Les dents, c'est-à-dire notre corps, louer Dieu avec les instruments à cordes et le chalumeau. David est en train de parler par rapport au contexte, j'ai envie de dire, technologique dans lequel il était. Ce sont les instruments qui étaient les plus courants à son époque et donc, il les cite parce que c'est dans son cadre de référence. Comme nous, aujourd'hui, nous pouvons citer différents instruments, les pianos électroniques. Aujourd'hui, on est dans une société électronique, technologique. Donc, tout ce qui va être créé pourra être utilisé également pour louer Dieu. Donc, il est difficile, avec cette diversité de base, de pouvoir enfermer la louange que Dieu voudrait recevoir de nous dans un seul style. Donc, le thème de cette méditation, c'est Dieu et les styles de musique. Alors, il y a des choses, donc, je vous ai dit premièrement que Dieu est le créateur de toutes choses. On ne doit pas attribuer des brevets au diable alors qu'il n'est pas le créateur. L'homme a été créé à l'image de Dieu avec la capacité, donc, de créer et de pouvoir produire une musique. Et regardez le psaume 33, le psaume 33, le verset 3, psaume 33, le verset 3 dit ceci. Alors, on va lire un peu plus haut. À partir du verset 1, « Juste, réjouissez-vous en l'éternel. La louange, siée aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. » J'aime ça. J'aime le verset 3. Regardez. « Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. » Cantique nouveau, créativité. « Faites retentir vos instruments, c'est la capacité, donc, d'associer des objets de notre environnement à cette louange. » Et vos voix, c'est bien sûr utiliser ma voix qui est mon instrument principal que Dieu m'a donné. Voyez que ces trois éléments mis ensemble nous mettent dans une posture où Dieu attend de la nouveauté. La nouveauté, c'est la diversité. Donc, si aujourd'hui, tu as la capacité de louer Dieu d'une certaine façon, avec un certain style, le Seigneur te dit, « Chante un cantique nouveau. » Mais le cantique nouveau, ce n'est pas juste des nouvelles paroles. Ça peut aussi être un style nouveau. Ça peut aussi être des instruments nouveaux que tu vas utiliser pour louer ton Dieu. Est-ce qu'il faut forcément avoir un certain niveau de maîtrise d'un instrument pour pouvoir l'utiliser afin de louer Dieu ? Bien sûr, c'est mieux quand on connaît et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à apprendre au moins à jouer à un instrument. La musique est très importante pour l'homme. Donc, si vous vous mettez à la musique, c'est une très bonne chose et ça va vous aider dans vos temps de louange. d'adoration personnelle. Vous pouvez transformer n'importe quoi en instrument de musique. Vous pouvez prendre deux stylos comme ça et en faire des percus. OK ? Et louer Dieu, et louer Dieu dans un style qui vous est propre. Personne ne viendra vous le reprocher. Vous êtes avec vous, Dieu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez ? Donc, sentons-nous libre de pouvoir louer Dieu et d'exprimer de la créativité. Bien-aimé, Dieu est un Dieu créatif. On voit l'univers, on voit tout ce qu'il a créé. Et il nous a donné aussi cette capacité. Donc, quand il dit, chantez-lui un cantique nouveau, c'est à la fois dans de nouvelles paroles, c'est dans de nouvelles mélodies et c'est dans de nouveaux styles. Donc, on ne peut pas enfermer Dieu dans un style unique. On ne peut pas enfermer Dieu dans une façon de louer Dieu. Vous savez, le style de musique que nous allons utiliser parle beaucoup plus de la culture de celui qui loue Dieu. Le style employé pour louer Dieu est propre à la sensibilité émotionnelle de chacun, la sensibilité musicale de chacun. Vous pouvez vous retrouver dans une culture, je ne sais pas moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis de l'Afrique centrale et mon épouse est de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est des cultures qui sont différentes. Et lorsque je suis allé au Bénin pour la première fois, c'est en 2012, nous sommes allés visiter des églises locales. Et pendant la louange, je peux vous dire que je me suis éclaté. Alors, ce n'était pas du tout mon style. C'était à la fois, il y avait un peu de musique moderne, mais ils avaient aussi plusieurs chants traditionnels accompagnés de danses traditionnelles. Mais comme je me suis éclaté. Je peux vous assurer que vous réalisez véritablement la dimension spirituelle de la louange et de l'adoration. Quand vous êtes un enfant de Dieu, si vous vous retrouvez avec d'autres enfants de Dieu qui sont de cultures différentes, mais qui ont un cœur pour Dieu, comme vous aussi, vous avez un cœur pour Dieu, normalement, il n'y a pas de choc. Vous comprenez ? Alors, c'est vrai qu'on a des goûts différents, on a des préférences, mais cela ne doit pas nous empêcher de louer Dieu, de le célébrer. Et voilà, donc c'était des chants avec des rythmes, avec des tam-tam, avec des sortes de percussions, vraiment très rythmées, où on danse comme ça avec le dos. Et moi aussi, je me suis mis à danser avec eux et à louer Dieu. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient, mais je savais qu'ils étaient en train de louer Dieu. Je savais qu'ils étaient en train d'exprimer leur reconnaissance. Et on pouvait véritablement ressentir la présence de Dieu. Je peux vous dire que j'étais béni de louer Dieu avec ses frères, ses sœurs, qui sont d'une culture différente. Bien aimé, c'est important que nous puissions grandir. C'est-à-dire, j'ai ma sensibilité, j'ai mes goûts, mais je ne suis pas fermé. Et du coup, je ne suis pas fermé à celui qui a une sensibilité différente et qui va louer Dieu avec ses sensibilités qui n'est pas la mienne. Est-ce que vous comprenez ça ? Souvent, on a beaucoup de mépris pour certains styles parce qu'on les retrouve dans le monde sous certaines formes. Et quand on a été dans le monde et qu'on a dansé du zouk, on a du mal à l'entendre dans la maison de Dieu parce que dans notre tête, dans notre cadre de référence, ça ne correspond pas à de la louange vers Dieu. On pense plus à la sensualité d'un couple, ou à vraiment ce jeu de séduction. Écoutez, on ne peut pas, comment dire ça, prendre quelque chose et pouvoir en réserver un usage exclusif. Je vais m'expliquer. Vous pouvez tout à fait utiliser le zouk pour louer votre Dieu. Vous pouvez tout à fait utiliser le zouk pour danser votre femme et vous pour louer Dieu et l'adorer. Il est où le problème ? Montrez-moi un verset biblique qui dit qu'on ne doit pas ou qu'on ne peut pas le faire. Vous aurez du mal à me le démontrer. Vous aurez du mal. Simplement, on est sur des chocs de sensibilité, on est sur des préjugés et des a priori qui sont même des forteresses dans notre façon de fonctionner parce que nous avons été habitués à les entendre, à les voir dans des contextes particuliers. Et du coup, on n'imagine pas ces styles utilisés dans des contextes différents. Et en fait, quand on l'entend, on pense directement à séduction, à drague, à sensualité, à sexualité. Comment dire ? Une sexualité qui n'est pas conventionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre du mariage. OK ? Donc, dans notre entendement, on est, comment dire ça, formaté pour penser de cette façon. Mais bien aimé, c'est important d'élever notre sensibilité et de ne pas enfermer des choses parce que du coup, on devient des juges. Quelqu'un qui va être... Vous prenez quelqu'un qui a grandi, je ne sais pas moi, en Jamaïque, OK ? Ils sont habitués au reggae, d'accord ? Mais toi, le reggae, pour toi, c'est fumeur de drogue, fumeur de chanvre, de cannabis, etc. Du coup, si tu entends un cantique, un chant, avec des paroles chrétiennes, mais sur un rythme reggae, dans ta tête, pour toi, ce n'est pas possible. Dans ton esprit, tu te dis, non, il y a un bug. On ne peut pas associer les deux. Bien sûr que si. Mais qui sommes-nous pour juger, en fait ? Qui sommes-nous pour juger et qui sommes-nous pour enfermer Dieu dans notre sensibilité à nous ? D'un aimé, c'est important de comprendre que le Seigneur demande à chacun d'entre nous de le chanter un cantique nouveau, de faire retentir nos instruments et nos voix. Et ça, chacun a la liberté et Dieu reçoit la louange de chacun. Vous savez, la Bible dit de venir dans sa maison avec des louanges et d'offrir à Dieu ensemble des louanges, etc. Il y a la dimension collective de la louange que nous offrons à Dieu, mais on ne peut pas exclure la dimension individuelle. En fait, chacun loue Dieu et ensemble, nous faisons monter notre louange vers Dieu. Et ça devient une louange collective. Mais on ne vient pas louer Dieu qu'à l'Église. On ne vient pas louer Dieu que pendant les réunions, les groupes de maisons, etc. On loue Dieu lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous réalisons sa présence. Nous pouvons le louer, l'adorer, le célébrer et nous réjouir de sa présence et exprimer notre joie devant lui. OK ? Donc, on ne peut pas enfermer Dieu dans un seul style parce que Dieu nous appelle à la créativité, parce qu'il nous a créés à son image. Troisième chose et pour finir, Dieu nous a créés avec une âme. OK ? Nous sommes des esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Si tu n'as pas encore partagé ce live, vraiment, je t'encourage à le faire. Il nous reste cinq minutes, mais tu peux encore le partager et quelqu'un sera béni. Dieu nous a créés, donc, à son image, c'est-à-dire nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et l'âme est cette entité qui nous permet de pouvoir exprimer des émotions, de pouvoir exprimer des sentiments. Dans l'âme, vous avez l'intelligence, vous avez les émotions, vous avez les sentiments, vous avez la mémoire et vous avez la volonté. Ce sont les cinq organes, si je peux les appeler ainsi, que l'on va retrouver dans l'âme. L'intelligence, les sentiments, les émotions, la mémoire et la volonté. Donc, Dieu nous a créés avec une âme qui a une sensibilité, qui va pouvoir avoir des émotions. Mais bien aimé, pourquoi est-ce que nous devrions enfermer Dieu dans un seul type d'émotion ? Vous savez, à chaque style de musique se rattachent des émotions particulières qui ne sont pas malsaines, qui vont avec ce style-là. OK ? Donc, c'est tout à fait... Notre âme est enclin à une certaine sensibilité. Vous savez, selon le style de musique que vous écoutez, ça peut déclencher en vous certaines émotions. Vous comprenez pourquoi, dans les films, ils jouent beaucoup avec la musique. Et il y a des professionnels de musique, de film. En fonction du scénario, en fonction de la scène, ils vont mettre une musique qui est plus ou moins adaptée, appropriée. OK ? Et vous comprenez que les émotions qui sont véhiculées ne sont pas les mêmes. Même si vous prenez un film d'horreur, vous voyez le style de musique souvent que l'on entend dans les films d'horreur. C'est des musiques qui font peur, qui déclenchent ou qui accompagnent des émotions de peur. Soyez au passage, ce ne sont pas des émotions qui sont saines, elles sont toxiques. Donc, il faut éviter de s'exposer à des choses qui vont créer en vous des émotions toxiques. Il faudrait protéger votre âme de toute mauvaise influence, de toute émotion toxique, afin de pouvoir garder des émotions pures pour votre Dieu, des émotions pures pour le louer, pour l'adorer et pour pouvoir encourager ceux qui sont autour de vous. Parce que la joie, elle se communique, l'appel se communique. Vous êtes avec moi? Très important. Donc, Dieu nous a créés avec une âme qui nous permet de ressentir et d'exprimer nos émotions, nos sentiments sous différentes formes. Et tout cela va donc générer, va générer un style en particulier, va générer un type de musique, un type, par exemple, quand vous jouez d'un instrument, il y a certains types d'accords qui vont déclencher certains sentiments. OK? Par exemple, les accords mineurs vont souvent déclencher des émotions de tristesse, alors que les accords majeurs, c'est des émotions de joie. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des choses sur la base de ce qu'il y a dans notre âme, dans notre esprit et ce que nous voulons exprimer devant Dieu et notre cadre de référence, notre éducation parce qu'on a une intelligence. Et c'est là où la Bible nous encourage et je vais finir là-dessus, à renouveler notre intelligence. C'est le dernier passage, je vous laisse là-dessus et on reprendra pour une prochaine séance. Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, et parfaite. Notre intelligence a besoin d'être renouvelée pour ne pas être dans des préjugés, pour ne pas être dans des, mettre Dieu dans des cases, mettre les styles dans des cases et pouvoir se fermer à ces choses, d'accord ? Se fermer à, et comment dire, avoir un regard méprisant vis-à-vis des autres qui ne sont pas dans le style qui vous touche le plus ou qui vous sensibilise le plus. Ça doit vraiment nous aider à avoir cette hauteur d'esprit, cette hauteur d'âme, d'accord ? Qui nous permet d'accepter la diversité parce que Dieu nous a créés dans la diversité et il mérite qu'on le loue avec cette diversité. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons poursuivre notre étude au sujet de Dieu et les styles de musique. à très bientôt, ciao, bye bye.